Les inscriptions pour les rencontres nationales MSV 2023 sont maintenant ouvertes. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Bonne vidéo à vous ! Donc ça c'est notre moteuse. Nous, dès le début de la ferme, on avait décidé de faire quasiment tous nos plans. Tout ce qu'on pouvait faire nous-mêmes en tout cas facilement. Et du coup, on a vite été à la recherche d'une moteuse. Donc Thibaut, il a passé des nuits entières sur le bon coin à décrypter toutes les annonces. On a mis un an à la trouver. Et on a été la chercher dans les Ardennes. Et en fait, ce qui était bien avec cette moteuse, c'est que déjà elle avait deux moteurs. Donc elle a le 380 et le 220. Ce qui nous permettait de la brancher quand on n'avait pas encore le triphasé. Et surtout, elle a plein de moules. Et ça, c'est rare de trouver ça. Parce que souvent, les moteuses, elles servent à faire un seul légume. Et du coup, tu n'as que des petites ou que des moyennes. Enfin, tu n'as pas une diversité de moules. Et du coup, nous, on a, je ne sais pas, on doit avoir 5 ou 6 moules différents. Donc, ce qui nous a permis, enfin, ce qui n'était pas très cher, du coup. En fait, si tu achètes, là, on a des collègues qui ont acheté une moteuse à peu près le même prix. Nous, on l'a acheté 1 600 euros, tout compris, avec tous les moules. Mais si tu dois racheter une paire de moules, ça existe encore, cette marque. Donc, tu peux racheter des moules neufs. Les moules neufs, ça coûte presque 1 600 euros. Donc là, c'était bien d'avoir tous les moules pour faire tout ce qu'on voulait faire. Après, dans les faits, aujourd'hui, on utilise plus que 3 tailles de moules. Après avoir fait plusieurs expériences, avant, on utilisait des très grosses moules pour faire les courges. Maintenant, on utilise des moyennes et ça marche bien. Donc, on utilise les toutes petites qui font 3 cm par 3 cm. Donc ça, ça va être pour faire tout ce qui est chou, salade, blette. Les betteraves primeurs, on les plante là-dedans aussi. Enfin, c'est vraiment notre grosse production de moules, ça va être les petites. Donc, on utilise aussi celle-là, qui est la 6 par 6. Donc, on va utiliser aujourd'hui. Ça, ça va être notre motte pour faire tout ce qui va être concombre, courgette. On repique les aubergines et les poivrons dedans aussi. Et on fait toutes les courges avec celle-là. Donc, en fait, après, nous, ce qui est pratique avec les mottes, c'est que, comme sur des plaques alvéolées, c'est systématique. C'est-à-dire que sur nos plaques, c'est des plaques à mottes faites exprès. Donc, il y a un trou pour faire rentrer les mottes à l'intérieur. Et sur une plaque comme ça, je vais avoir 144 petites mottes et je vais avoir 45 grosses mottes. Je le sais. Donc, je sais combien de plaques il me faut à chaque fois. Et nous, après, ce qui est pas mal, c'est comme on a une planification qu'on fait en début d'année, avec tous les semis qu'on va avoir dans l'année. Quand je démarre la motteuse, je vais faire mes mottes pour trois semaines. Et après, je les garde là, dans un polyane. Et même l'été, ça tient bien trois semaines. Au frais, au bâtiment, à l'ombre, voilà. Et en fait, ça permet, parce que la motteuse, ce qui est long, c'est de la lancer. La mise en place, c'est un peu long. De démarrer, c'est un peu long. Donc, si tu la démarres pour trois plaques, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, si on l'a... Aujourd'hui, par exemple, pour les courges, on va faire 55 plaques de grosse motte. Là, ça vaut vraiment le coup, en termes de temps, par rapport à le faire à la main, dans des godets, je veux dire. Donc, au début, quand on a commencé avec la motteuse, on faisait des brouettes de terreau qu'on remplissait à la pelle. C'était hyper galère. Et après, on a décidé d'utiliser une bétonnière. Et du coup, on met le terreau dedans, avec l'eau, la bétonnière la mélange, et on verse dans le bac arrière où on met le terreau. Après, ça passe dans la machine et ça sort... Ça va passer dans le moule et puis ça va sortir comme un gâteau. Donc, pour le terreau, on achète du Mona. Donc, c'est une entreprise qui est dans l'Isère, mais ils ont un site de fabrication en Seine-Maritime. Donc, du coup, ça fait qu'il ne vient pas trop loin. Et c'est un terreau que nous avait conseillé Édouard de la ferme de la Mare des Ruffaux et qui est bien pour les mottes. Il faut faire attention de ne pas avoir un terreau trop fibreux parce que sinon, ça se coince et ça ne fait vraiment pas des jolies mottes. Donc, c'est vrai que nous, on est partis avec celui-là grâce à Édouard dès le début. Et il est top. Il tient bien. Il tient bien aussi les trois semaines au frais. Je dirais, il ne se dessèche pas trop vite. Donc, il n'est pas mal. Après, la composition exacte. Il faut choisir un terreau fait pour ça. Là, il y a écrit Mottes. En vrai, on a testé au départ, quand on a vraiment démarré la première année, on avait testé des trucs de terreau que tu achètes en jardinerie. Ça ne marche pas du tout. Il faut vraiment un terreau spécial Mottes. Et là, un bague comme ça, tu sais combien ça coûte ? Un sac de terreau comme ça ? Je crois que c'est 7 euros. 7 euros et quelques transports compris. Alors, avec un sachet comme ça, je fais environ 6-7 petites plaques de petites Mottes. Mais par contre, je vais faire 3 plaques et demie de grosses Mottes. Donc, en fait, là, avec les 5 autres Mottes des courges, on va bouffer du terreau. Et alors, les sacs, on les garde. Astuce chez vous, pour conserver les betteraves l'hiver. Voilà. Hyper pratique. Donc, là, je démonte parce que la dernière fois, on a fini avec des petites Mottes. Donc, je démonte tout parce que là, on va mettre le moule pour les grosses Mottes. Parce que cette fois, on n'a pas de petites Mottes à faire. Donc, là, je vous montre en extérieur comment ça marche dedans. Donc, tu as la première plaque, c'est toujours la même pour toutes les Mottes. Donc, elle, elle écrase une première fois le terreau. Et en fait, tu as des trous là. Et tu changes juste le trou qui va changer la hauteur à laquelle elle va écraser. Donc, selon si tu as des petites Mottes, elle va écraser bas et les grosses Mottes, elle va écraser plus haut. Donc, tu as juste à changer le trou, celle-là, elle ne bouge pas. Après, tu as le moule qui change en fonction de ce que tu veux faire. Donc, là, on a pris les 6 par 6. Donc, à l'intérieur, tu as un endroit qui coupe et qui fait le trou au milieu. Et tu as l'endroit qui écrase. Donc, tout ça, ça se met ensemble. Tchac ! Dans ce sens-là. Et après, tu as la plaque de la fin qui écrase une dernière fois. Et celle-là, il y en a deux. Il y en a une pour les petites et une pour les grosses. Donc, là, on va avoir tout ce système-là qu'on va aller fixer à l'intérieur. Et il y a un engrenage parce qu'en fait, la Mottes, il y a ce système de moule. Et il y a un tapis roulant qui va entraîner le terreau. Et en fait, le tapis roulant, il doit entraîner le terreau à une certaine vitesse pour que ça coupe au bon endroit. Donc, chaque jeu de moule a un engrenage. Et donc, là, il va falloir qu'on change l'engrenage parce que sinon, là, mon tapis, il va aller à la vitesse de Mottes de 3 par 3. Donc, il va me découper tous les 3 centimètres mes Mottes. Ça va être très moche. Donc, on va mettre le bon engrenage. Et voilà, toute la mise en place, de mettre les moules, de changer les moules, changer l'engrenage, tout ça, c'est ça qui est long. Donc, si je la démarre pour faire 3 plaques, ça ne vaut pas le coup. Donc, là, il faut la démarrer pour avoir... C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir notre planif qui nous permet de voir à long terme. Et moi, là, je sais sur 3 semaines ce qu'il me faut comme plaque. Donc, là, on a un terreau qui est bien... Quand on presse, ça coule. Et ça fait bien l'effet pâte à modeler. C'est ça qu'on cherche quand on fait des Mottes, pour bien que les Mottes, elles se tiennent. Si le terreau est trop sec, les Mottes, elles vont se défaire. Et s'il est trop mouillé, bon, ça fait un peu... C'est un peu galère à déplacer après avec la fourche. Mais là, il est parfait. Voilà, on peut faire des boules. Ça veut dire qu'on va faire des belles Mottes. Et bien, c'est parti pour la magie. Vous êtes prêts ? Si ça marche. Et bien, c'est parti pour la magie. Et bien, c'est parti pour la magie. C'est parti pour les Mottes. C'est parti pour les Mottes que font. Et bien. Alors, il est donc lushé. C'est parti pour la magie. Et là on va les mettre direct là parce qu'on va les emmener pour être semés dans la foulée. Sur les courges, nous au départ on a fait je pense comme tous les maraîchers, on a fait genre 10 000 variétés de courges différentes parce que quand tu as le catalogue de semenciers il y a trop de variétés et tu as envie de tout essayer en vrai. Après les gens en fait ils ne mangent que du butternut et du potimarron. Donc il faut revoir nos espérances à la baisse clairement. Donc maintenant sur les trois jardins qu'on fait, on fait un jardin entier de butternut, un jardin entier de potimarron et un jardin où on s'amuse un peu. Donc nous les courges on en a testé plein, celles qu'on fait maintenant on fait à peu près tous les ans les mêmes parce qu'on les a testés, on les aime. Donc on a de la musquée de Provence qui est une grosse courge un peu côtelée qui est sympa. Surtout à la découpe, ils la font pas mal quand on vend dans les épiceries, ils aiment bien la vendre à la découpe. On fait des petites courges aussi, les patis doux et les Jack B. Little. Donc ça c'est des courges vraiment petit format qui sont sympas pour faire des farcies moi je trouve. Donc ça c'est des courges qu'on vend pas mal à la vente à la ferme plutôt. Après il y a des courges qu'on aime beaucoup pour leur goût, ça va être la Buttercup. Elle qui a vraiment une texture de beurre et tout. Moi j'adore cette courge et à chaque fois qu'on la fait tester à des gens, ils peuvent plus en passer. La sucrine du berry aussi elle est super bonne. Voilà c'est à peu près ce qu'on fait nous et la courge spaghetti bien sûr. C'est quand même un grand must dont la chair se transforme en spaghetti et après tu peux faire des gratins avec. Ça c'est assez sympa. Et cette année on teste un truc vraiment pour rigoler. C'est une courge qui s'appelle Atlantic Giant. Et en fait c'est des courges de concours américaines. Ça se mange même pas mais ça te fait des trucs genre comme ça de 500 kg quoi. C'est vraiment pour rire. Mais ça nous fait rire. Ah oui on fait quand même pour Halloween on fait la Jack O'Lanterne donc la courge classique que tu creuses pour faire les petites citrouilles d'Halloween parce qu'on a toujours des gens qui nous demandent d'en avoir à ce moment là. Et donc voilà. Et donc là qu'est-ce que je vais vous semer ? Je vais vous semer du butternut. Notre grand classique quand même. Donc après plusieurs essais infructueux de semis de courge, on s'est rendu compte que la graine il faut pas complètement l'enterrer. Donc comme toutes les cucurbitacées, les graines de courge elles ont une petite pointe et c'est de là que va sortir le germe. Donc c'est la petite pointe qu'on met vers le bas. Alors le truc un peu pénible c'est que je dois reboucher mes trous de motte. En fait vous me diriez mais tu devrais enlever les trucs qui font les trous. J'ai essayé et en fait ça fait que la motte elle est pas tassée. C'est vraiment fait pour avoir le trou. Donc bon ça me prend trois secondes. Je fais comme ça. Hop je rebouche un peu mon trou parce que sinon ma graine là elle irait trop profond. Et du coup quand on a fait des tests au départ au fond du trou, les taux de germination étaient vraiment foireux. Je vais te montrer. Donc je rebouche mes petits trous et après je plante la pointe et je laisse dépasser de je sais pas un tiers de la taille de la graine à peu près. Après il faut être vigilant sur deux choses. Les oiseaux, une fois on se les a fait manger par les oiseaux du coup. Parce qu'on les avait mis en bord de serre et qu'ils sont venus faire un petit festin. Et les rongeurs. Alors les plaques de graines de courge juste semées, on ne les met jamais par terre. Parce qu'on a déjà eu une fois une plaque. Toutes les graines étaient, la plaque était nickel. Ils avaient juste sorti les graines, ils avaient tout mangé. Donc maintenant on met toujours les plaques à germer. Au moins juste qu'elles soient germées. On les met sur les tables pour pas avoir ce genre de problème. Et du coup ce que je fais généralement c'est que je mets un filet anti-insectes pour éviter que les oiseaux viennent bouffer les graines au cas où ils aient un petit creux quoi. Ça nous est arrivé qu'une fois mais bon c'est un peu désagréable. Et du coup le fait de pas les enterrer, on a vraiment des taux de germination qui ont été bien meilleurs. Voilà. Et après il va bien falloir veiller à les arroser. Surtout que là on va arriver sur des journées plus chaudes au mois de mai. Et l'arrosage c'est vraiment, on n'automatise pas du tout nous l'arrosage de la pépinière parce que c'est quelque chose qu'il faut venir voir régulièrement. Il y a des jours gris, froid où on va arroser une fois dans la journée ça va suffire, l'humidité elle va rester. Il y a des jours si le soleil commence à se lever où il faut arroser deux fois voire trois fois. L'été on passe presque quatre fois par jour dans la pépinière. Et surtout là au départ il n'y a pas besoin de beaucoup arroser. Il faut juste garder l'humidité des mottes. Mais alors dès que la plante a démarré, elles vont pomper énormément d'eau et alors du coup il faut vraiment bien arroser pour pas que ça se dessèche. Et là les courges elles vont être plantées dans un mois. Il peut y avoir de la fonte des semis, ça peut arriver c'est quand même assez rare, ça c'est trop d'eau, trop d'humidité, froid humidité. Donc il faut faire attention à pas non plus trop arroser. C'est pour ça que nous on n'automatise pas et qu'on surveille. Si on voit que ça manque d'eau on arrose, s'il n'y a pas besoin on n'arrose pas. Si on automatise on surveille moins je pense. On est moins attentif. Après il peut y avoir des ravageurs, mais pas sur les courges mais notamment sur les choux. On se disait pour les premières années on se dit bon les pierrides du chou elles vont pas venir attaquer des mini choux. Et en fait du coup nous quand on plante nos choux on met des filets sur les planches en planchant. Sauf qu'on plantait des choux avec plein d'œufs de pierrides. Donc du coup on faisait des volières à papillons quoi. Ils étaient enfermés dans les filets c'était vraiment génial. Donc maintenant on met des filets anti insectes sur les choux dans la pépinière. Et là d'ailleurs on va pas tarder parce qu'on a commencé à en voir pas mal au jardin. Des petits papillons blancs là les pierrides du chou. Donc ça on va on va mettre des voiles. Donc là on a calculé 50 plaques parce que on plante... En fait on se met toujours une marge de manoeuvre une marge d'erreur quoi. De semis qui n'aurait pas marché ou quoi. Là je peux te dire exactement donc dans notre planif on prévoit on prévoit toutes les quantités qu'on va faire. Tu vois là on va semer 600 butternut, 470 potimarron et après 100 de chaque les autres dont je parlais tout à l'heure. Et en fait on sème par exemple les butternut on sème 600 et on doit en planter 450. Donc on a une marge d'erreur si jamais le semis n'est pas bon ou qu'on en a qui sont... Puis pour remplacer aussi si jamais il y en a au moment de la plantation qui sont abîmés ou quoi tu peux les remplacer. Donc voilà c'est toujours bien de prendre une petite marge par rapport à ce dont tu as besoin. Mottes et semis ouais ça va me prendre la journée. Les mottes ça va me prendre la matinée. Une fois que c'est lancé là ça va dérouler. Mais ouais mottes plus semis ça prend la journée facile. Ouais les courges on n'est jamais trop pressé parce que parce que c'est très sensible au gel donc on va vraiment les planter après les sanglaces. Faut pas se risquer à avoir tu vois tu peux pas une fois que tu as planté 1500 courges tu peux pas te dire ah bah tiens merde il a gelé. Donc vraiment et ça c'est pas gênant de les planter après après mi mai donc donc faut pas hésiter à attendre pour s'assurer qu'il y ait pas de problème quoi. Et pareil l'année dernière on les avait plantés un jour de pluie en se disant bah comme ça on n'aura pas à les arroser. Elles ont chopé une maladie directe, on a galéré toute l'année. Donc là on les plantera en plein cagnard, tout ira bien. Et là les tables de semis elles sont chauffées ? Il y en a trois là qui sont chauffées. Ouais c'est pour surtout les aubergines poivrons ça c'est des semis qui sont durs à faire. Il y a beaucoup de maraîchers qui les achètent parce que c'est quand même assez galère à faire soi-même. Et les tables chauffantes ça nous a bien bien sauvé la vie quand même. Donc aubergines poivrons et puis après bah au démarrage quand on quand on sème les tomates elles sont dessus aussi. Là on a des pastèques melon par exemple ça aussi on a mis au chaud. Là-bas on a d'autres aubergines, on a les concombres, les courgettes qu'on fait des marais dessus. Donc en fait c'est auto-construction Thibault Dupont donc il a fait un coffrage en bois et alors dedans t'as sur le fond du coffrage t'as une plaque de polystyrène. Une espèce de plaque d'isolation là qui sont épaisse comme ça, ça doit faire 4-5 cm tu vois. Dessus on a mis du sable et après on fait courir, c'est un câble chauffant de plancher chauffant. Voilà donc il fait des voilà comme ça hop, des zigzags. Et donc on remet du sable par dessus. Et après on met une couverture qui absorbe un peu l'humidité pour pas non plus que toute la flotte se barre. Et puis les plaques dessus. Et puis on a un petit thermostat qui va être dans le sable et qui permet de régler la température après. Donc au début on naviguait un peu à vue parce que tu donnes une température au sable mais tu sais pas quelle température il va faire dans tes mottes. Donc je vais acheter un pic pour la température des rôtis. Pour savoir si ton rôti est bien saignant. Voilà donc moi je le mets dans mes mottes et je sais que là il fait à peu près 18 dans mes mottes. Et là la température optimum ça dépend des... Ça dépend ouais là on pourrait être un peu moins. On l'allume la nuit puis on l'éteint la journée en ce moment. Les tables chauffantes. Ok. Mais par exemple cet hiver j'avais une différence entre ces mottes qui étaient sur la table chauffante et les mottes qui étaient sur des tables normales. Il y avait 10 degrés de différence dans les mottes. Donc tu vois les mottes qui étaient dehors elles étaient à 5 degrés. Des poivrons à 5 degrés il se passe rien quoi. Les poivrons il faut qu'ils fassent ouais 18 degrés ils sont bien quoi. Après les choux ils s'en fichent d'être à 5 degrés. Mais clairement nous on galérait trop. En fait il se passait rien. Ils restaient tout petits ils végétaient. Et on plantait des trucs grands comme ça. Donc on avait des aubergines et des poivrons mi-août. Enfin c'était vraiment compliqué quoi. Là les aubergines tu vois. On va pouvoir les planter là. Elles sont belles quoi. Ouais. C'est cool. À ce stade là tu les plantes ? Ouais là je vais les planter là. Ok. Et pour les poivrons t'attends ? Les poivrons on attend un peu plus. Bon quand ils seront euh... Bon un peu comme ça. Ok. C'est sûr ça n'a rien à voir avec ceux que tu achètes greffés. Chez des... Chez des vendeurs de... De plants. Ceux-là tu les as fait quand ceux-là tu sais ? On les a semés en février. C'est hyper long en plus. Ouais ouais c'est... Non non c'est... C'est un peu le truc galère. Aubergine on y reste bien là. Les poivrons c'est toujours pas top mais... Après nous ici c'est que des variétés anciennes aussi. Mais par exemple euh... Ce qu'on fait en terrine bah ça va être les poivrons et les aubergines. On les fait dans des terrines. Donc normalement on les fait comme ça. On les fait comme ça. Parce qu'en fait le taux de germination est pas très bon. Donc si je faisais des plaques euh... Petite motte là. Comme on a là. J'aurais des plaques à moitié vide. Donc ça me prend beaucoup de place pour pas grand chose. Donc je mets comme ça et comme ça euh... Et ceux-là... Enfin j'avais refait un semis parce que je trouvais que mon premier semis était pas top. Et ça normalement je les repique dans des grosses mottes comme on est en train de faire avec la motteuse. On les repique directement dans les grosses mottes. Après j'ai aussi euh... On fait les... Ça c'est les céleri raves. Et céleri raves aussi ils aiment bien être repiqués. Euh... Euh... Et du coup euh... Pour faire des grosses boules ils aiment bien être repiqués. Donc on les fait en terrines et puis après on les repique. Dans des grosses mottes. Bon nous les... L'idée de faire nos plants c'était pas tellement euh... Une histoire d'itinéraire technique. Enfin c'était euh... Qu'on... On envisageait pas notre métier en étant juste planteur de plants si veux. Euh... Je me voyais pas juste recevoir des plants que je mets en terre. Ça m'intéresse et moyen. Euh... Et l'autre truc aussi c'est que comme nous on a choisi dès le début de faire que des variétés anciennes. Euh... Chez les vendeurs de plants t'as peu de choix. T'as vraiment très peu de choix en variétés anciennes. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus libres sur les semences qu'on va acheter. Euh... Et d'avoir un plus grand... Un plus grand choix. Et de pouvoir tester plein de choses différentes. Donc euh... Donc c'était pour ça. Et puis vraiment c'est un truc qui nous plaît quoi de faire nos plants. Enfin je trouve de... De tenir le légume de... De la graine à la vente. Enfin... On a l'impression de maîtriser toute la chaîne et c'est vraiment intéressant quoi. Même si sur les poivrons on s'assure. Peut-être on se galèrerait moins à les acheter. Mais euh... Moi je suis contente du coup. Je suis encore plus contente d'avoir des poivrons quoi. Quand je les mange je sais d'où ils viennent tu vois. Une culture qu'on peut faire sur le temps de bâchage de début. Donc du coup euh... Euh... On met sa bâche d'encillage. Et au lieu d'attendre les six mois poussant à rien faire et à se tourner les pouces et à être hyper frustré. Et bien on peut notamment faire des courges. Donc là c'est une bâche qu'on a posée en avril. Et on va planter les courges là fin mai dedans. Euh... Alors il faut savoir que là la prairie elle est pas du tout morte. Ça a l'air. Si on regarde de près ça fait dessécher. On a l'impression que tout est mort. Mais là si on débâche c'est reparti. La prairie elle repart comme si de rien n'était. Donc euh... Du coup c'est vraiment là le temps de bâchage il est pas du tout fini. Mais euh... On va planter les courges. Les courges elles vont réussir à bien se débrouiller là dedans. Euh... Donc il faut juste avoir une petite technique à la plantation. Il faut désherber un peu dans les trous. Et après je vais vous montrer on va pailler les pieds. Pour euh... Pour occulter un peu l'herbe quand même dans le... Dans le trou et éviter que ça serait en herbe trop. Donc là la prairie elle est pas morte. Et quand on va planter on va juste écarter un peu l'herbe. Désherber. Et planter la courge là dedans. Donc... On fait des trous au cutter dans la... Dans la bâche. Les espacements c'est euh... Euh... 90 cm en tous sens. Donc euh... Entre les rangs et sur le rang on a 90 cm. Avec euh... Avec euh... Des plants qui sont en quinconce. Euh... Donc... Là on a notre prairie. Qui est quand même pas mal attaqué. Même si ça fait qu'un mois que la bâche elle est là. Ça va bien... Bien détruit. Donc... L'idée c'est de... Hop. On fait juste... Un trou au plantoir. Hop. Je glisse ma motte. Dans le trou. En mettant bien les racines dans le fond. Donc là pour l'arrosage de nos courges. Euh... C'est une plantation qui nous... Après c'est bon pour la Normandie. Parce qu'en Normandie on a quand même pas des... Des grosses chaleurs, des grosses sécheresses comme dans le sud. Je sais que dans le sud. Euh... La terre sous une bâche d'ensilage elle va sécher. Nous euh... Ça fait un cycle de l'eau en fait. L'eau elle va s'évaporer sur le dessous de la bâche. Puis elle va retomber dans le sol. Donc ça sèche très peu le sol chez nous sous les bâches d'ensilage. Mais c'est vraiment... Il faut faire attention en fonction de là où on se trouve. Euh... Donc nous là ce qu'on va faire sur notre courge. C'est qu'on va l'arroser au pied. Là aujourd'hui à la plantation. Un gros coup d'eau au pied de chaque courge. Euh... Et d'ici 2-3 jours on va venir vérifier qu'elles ont. Comment ça se passe. Et on remettra sûrement un gros coup d'eau pareil au pied de chaque courge. Et après c'est fini. On arrose plus de... De toute la... De la production. Donc là je vais leur mettre un petit coup d'eau à l'arrosoir. Voilà. Et alors le truc super important c'est qu'après on va pailler le tour de la courge. Voilà. La paille elle va avoir 2... 2 intérêts. Alors d'une part la courge. Bon là celle là elle se tient bien. Elle est bien raide. Mais d'ici la fin de la journée elle risque de se coucher et d'être un peu fatiguée. Et la bâche d'ensilage ça chauffe énormément. Donc si je laisse ma courge là elle va cramer sur la bâche et ce soir c'est mort. Donc ça va protéger la courge de la chaleur de la bâche. Voilà. Donc c'est histoire de se dire si elle se couche sur la bâche elle va pas directement être en contact avec la bâche. Et aussi ça va occulter le trou. Parce que comme je le disais tout à l'heure du coup la prairie là dessous elle est pas complètement morte. Même si ça donne l'impression que là elle peut repartir. Donc ça va occulter le trou et protéger mon petit plan de courge. Donc ça c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas négliger. Parce que sinon on va perdre nos plans de courge. Donc l'itinéraire courge nous il fait partie d'une rotation qu'on a mis en place dès le début de la ferme. Donc la première année c'est le bâchage en mars avril. Plantation des courges en mai. Les courges elles vont être récoltées en septembre. On va laisser la bâche sur place. Il va y avoir un petit désherbage à faire quand on va enlever la bâche au mois de mars de l'année d'après. Donc après les courges ce qu'on fait souvent c'est on fait nos pommes de terre. En mars on débâche. On désherbe dans les trous ce qu'il a pu repousser à la place des courges. Et on met nos plans de terre sous paille. Donc c'est un itinéraire avec beaucoup de paille. Donc on laisse la saison des patates se faire. Et en année 3 on va venir mettre nos poireaux. Donc on récolte les patates nouvelles début juin. On les appelle les patates gratuites. Parce qu'on n'a rien besoin de faire il y a des patates. Donc début juin on récolte les patates nouvelles. Et après on passe un petit coup de broyeur. On rajoute un peu de paille si besoin. Et on plante les poireaux dedans. Donc ça c'est une rotation qu'on a mis en place sur nos jardins. Alors maintenant on fait plus de courges qu'on fait de patates et de poireaux. Donc on utilise aussi les jardins de courges pour mettre en place les jardins après de la ferme. Qu'on peut mettre soit en planche permanente. Soit pour mettre des choux d'hiver notamment qu'on fait sur fumier pailleux. En tout cas après l'itinéraire courges sur bâches d'ensilage. On peut faire ce qu'on veut. On peut refaire un jardin. On peut lancer des plantations. Enfin c'est vraiment... On gagne du temps sur le temps de bâchage. Et le temps où la prairie va être tuée. Ce que je peux dire aussi. Il y a un autre itinéraire qu'on a essayé sur bâches d'ensilage comme ça. Pour les démarrages de jardins. Quand au début il faut tuer la prairie. Et qu'on est impatient de quand même faire pousser les légumes. C'est les choux. Donc les choux d'hiver qu'on plante fin juin, début juillet. Pour récolte tout l'hiver. Ça marche aussi bien dans la bâche d'ensilage. Donc là on va avoir un itinéraire avec des espacements plus serrés sur la bâche d'ensilage. Et des trous plus petits aussi. Mais ça a bien fonctionné. Donc avec une bâche posée au mois de mars-avril. Et des choux plantés fin juin, début juillet. C'était impeccable. Et du coup pareil. Ça permet de ne pas avoir juste sa bâche. Et de ne pas cultiver des légumes la première année. Quand il faut laisser ses bâches bien en place. Et être sûr d'avoir bien pué sa prairie avant de démarrer les jardins. Je pense que j'ai beaucoup de choses comme ça. C'est rock, c'est rock. Et s'il 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 te plaît. Et j'ai même possible. Sous-titrage FR ?